La campagne Tous Inscrits, en fait, ça aide à lutter contre l'abstention. Et pour lutter contre l'abstention, il y a un des facteurs de l'abstention, c'est la malinscription. Donc en fait, on va aider les jeunes qui ont besoin de bouger leur bureau de vote pour une raison X ou Y. Ils n'ont pas envie de retourner chez leurs parents, ils ont la flemme de faire une procuration. Tout à fait compréhensible. Nous, on va bouger leur bureau de vote en ligne, gratuitement et en 15 minutes. Ça va être rapide, ça va être fun. On a une plateforme Zoom ouverte en visio de 8h à 20h du lundi au vendredi jusqu'au 2 mars. Date limite d'inscription sur les listes électorales sur Internet et 4 mars en vrai. Donc n'hésitez pas, justement, il faut bouger son bureau de vote pour que ce soit plus simple pour aller voter, si vous en avez envie ou pas. Je trouve ça vraiment super que l'association lutte contre l'abstention. Parce que l'abstention, ça fait que nos représentants, ils sont moins légitimes. Et c'est bien d'entendre la parole des jeunes. C'est une bonne action, surtout pour les jeunes, parce que c'est pour aller voter alors que ce n'est pas près de chez nous et tout. Pour retourner chez leurs parents, moi j'habite loin, je n'habite pas forcément à Marseille, donc c'est cool. C'est pratique, surtout qu'on peut changer de bureau de vote. Pour si on habite loin, par exemple, j'ai des amis qui viennent de Paris. Si leur bureau de vote est à Paris, ce n'est pas trop pratique si on veut voter maintenant pour les présidentielles. Donc c'est bien de le faire savoir, parce qu'on ne le sait pas forcément. Tous élus, c'est une association qui lutte pour plus de démocratie, pour que les personnes qui soient le plus éloignées de la politique, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, puissent être entendues, que leur voix pèse dans le débat politique et démocratique. Et donc aujourd'hui, on est réunis autour du campus de la fac de Saint-Charles, dans le cadre d'un projet qu'on a lancé qui s'appelle « Tous inscrits ». On accompagne vraiment de A à Z, dans la démarche d'inscription sur le liste électorale, on accompagne les personnes, on les aide à trouver leurs justificatifs de domicile, on les aide à s'inscrire et à trouver des réponses problématiques administratives qu'elles peuvent rencontrer, pour qu'en avril et en juin, tout le monde puisse voter. Merci.